Al-Youn Badara S.A.M.B. a fait un volte-face troublant en moins de trois mois. Après avoir interdit les rassemblements des organisations d'obédience maçonnique par arrêté daté du 31 janvier 2018, il a fini par les autoriser par un autre arrêté publié le 25 avril et abrogeant les dispositions du précédent. Une décision aux allures de volte-face, argument de jeune Afrique qui a livré l'information document à l'appui sur son site, expliquant que le préfet a justifié sa décision par « la nécessité de sauvegarde des libertés publiques » et « la limitation d'une situation d'exception ». Le premier arrêté, dans lequel la préfecture invoquait « des menaces de trouble à l'ordre public » et « des risques d'affrontement entre organisations opposées » a été pris alors qu'il y avait une vive tension au sujet de la tenue à Dakar des 26e Rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches, réframe. Des organisations religieuses, une partie de l'opinion et notamment la société civile, s'étaient levées contre cet événement jugé contraire à nos croyances et coutumes. Au Sénégal, commande jeune Afrique, la question des francs-maçons alimente régulièrement la controverse. Après leur levée de boucliers autour de la tenue des réframes, des associations sénégalaises majoritairement religieuses avaient même décrété le branle-bas de combat contre la venue au Sénégal de la chanteuse Rihanna, qu'elle soupçonnait d'appartenance maçonnique. Hasard du calendrier. En tout cas, trois jours après la publication d'un article par le magazine panafricain, la préfecture de Dakar a publié un nouvel arrêté, daté du 25 avril, qui abroge les dispositions du précédent. Sous-titrage ST' 501